Yo tout le monde ici MightyFake, aujourd'hui on va découvrir ensemble des jeux Kimets no Yaiba fait par nous les fans, vu qu'actuellement il n'y en a pas encore d'officiel qui soit sorti donc si tout est ok chez toi c'est parti Alors on commence avec Demon Slayer Fight, bon ne quittez pas encore la vidéo, il faut bien qu'on commence pas des trucs comme ça bon le jeu est sur Android et c'est juste comme vous le voyez là, le jeu est tout simplement banal c'est un énième jeu de plateforme fait par un énième développeur qui a suivi un énième tutoriel on dirait qu'il a juste suivi le premier tutoriel qu'il a vu sur Unity et remplacé les textures soit ça, soit il a juste voulu gratter un peu de blue bus que Kimets no Yaiba avait et par conséquent prendre un peu de thunes vu le lot de publicité qu'il y a dans l'application pour moi simplement j'ai téléchargé le jeu pour la vidéo mais en condition normale je n'y jouerai jamais c'est le genre de jeu qui me met juste hors de moi vu qu'il est un développeur d'application ce genre de jeu c'est juste zéro travail zéro passion donc bof et on enchaîne tout de suite avec le deuxième jeu toujours sur Android, Demon Slayer by Julietteo là on est déjà dans ce qu'on veut voir dans ce qu'on aime voir c'est à dire du fait avec passion dans un open world en 3D on manise Zenitsu qui va effectuer les missions du chasseur de démons qui est un arsenal de coups, un arsenal de déplacements, de monde, d'ennemis je crois même si là on a que les mêmes ennemis et en grand bonus c'est la frappe de Zenitsu le premier mouvement du souffle de la foudre la frappe foudroyante yes ça et seulement pour ça moi je jouerai bien au jeu voilà on peut compter bien sûr le loup d'aventure qu'il peut y avoir mais j'ai eu tout ce que je voulais cette frappe là c'est tout ce que je voulais je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui attendait juste ça voilà donc savourer un peu quelques secondes du gameplay et on passe à la suite Doudokutsu no Yaiba non 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 mais sérieusement pourquoi est-ce que ce jeu est aussi populaire c'est le jeu de Kimetsu no Yaiba le plus vu sur internet si je tape des monstayers game c'est lui que tu verras ah peut-être l'aventure est cool peut-être le sentiment d'être en communauté avec tous les joueurs pouvoir discuter voulu avec eux rend le jeu acceptable parce que vous savez les jeux multi sont toujours toujours vraiment très cool très cool à jouer très fun à jouer l'expérience est toujours cool mais mais là mais là sérieusement Ah sérieusement moi je n'y jouerai pas toi tu peux peut-être le tester justement pour voir tout ce que j'ai dit ici tout ce que j'ai vérifié l'expérience du jeu peut être cool en communauté etc l'aventure mais 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 moi moi je m'en garde un peu même si l'intention est claire il voulait faire un très bon jeu et de ce que je vois de l'univers que ça nous propose c'est cool mais moi je suis encore un peu réticent tu vois donc on va passer à la fin ok donc c'était tout pour ce mini catalogue de jeux Kimetsu no Yaiba dans lequel on a vu des moins bons et des bons Ah bien sûr je n'ai pas parlé des jeux où certains personnages de la série apparaissent comme Tanjiro dans Jump Force ou dans l'univers Mugen Je n'ai pas aussi parlé du jeu Hyundai qui regroupe beaucoup d'autres mangas dont Demon Slayer mais peut-être on en reparlera plus tard Sur ce c'était Mighty Figures dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne Bye ! Et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 PRIN Nous Sous-titrage ST' 501